bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'avril pour les signes d'eau cancer scorpion poisson je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez il est c'est de côté ce qui ne vous parle pas si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo alors pour vous amis les signes d'eau il est question de laisser les peurs derrière soi de ne pas se laisser manipuler entraîner par vos peurs freiner par vos peurs on vous conseille de d'être discret dans vos démarches et tout ira bien il est question je pense effectivement de laisser tomber tout ce qui peut vous freiner en lien avec des des mémoires du passé des échecs des expériences qui ont mal tourné et de vous diriger vers le regardant vers l'avenir sans prendre en considération les justement les les fois vous avez raté des marges précédemment voilà il ya l'idée vraiment de laisser tomber la peur alors pour certains elle peut venir et alimenter par moments mais je pense que c'est de plus en plus fluide et de plus en plus estompé au niveau de ses peurs et puis dans les démarches que vous aurez à faire dans les événements qui vont se passer sur cette quinzaine ça va justement vous permettre de lâcher totalement pour ceux à qui il reste encore des sentiments de stress ou quelque chose comme ça ça va s'estomper au fur et à mesure de la quinzaine d'autant qu'on a l'arbre de vie derrière qui vient vous dire que les cycles font leur travail leur travail de nettoyage leur travail de compréhension et vient on parle ici aussi de venir déblayer ce qui peut rester encombré sur votre route ok on ouvre le jeu on a ici le contrat les amitiés des doutes un voilà les doutes un qui sont occasionnés par les peurs justement des souvenirs et la solitude ok alors bon alors ça vient parler dans tous les cas de contrat d'association de collaboration qui fonctionne ici ça peut jouer au contraire venir vous faire retirer les doutes que vous pourriez qui pourrait encore planer en vous parce qu'ici on parle avec le contrat et l'amitié ça va venir parler de d'une association qui est sûr d'une association qui vous semble pérenne et qui vous semble égal voilà de avec un échange qui est mutuelle qui est raisonnée qui est dont le but est vraiment considéré à la même ampleur par chacun par chacun des intervenants alors il peut il peut y avoir l'idée d'obtenir de l'aide de votre réseau de vos amitiés de votre cercle amical pour obtenir un contrat par exemple vous cherchez je sais pas un travail à logement vous en parlez autour de vous et fait ça peut être dans votre réseau dans votre cercle amical qu'on vous trouve ce dont vous avez besoin où on parle de vous on parle de vous on fait passer votre dossier en priorité par exemple voilà il ya l'idée d'avoir du soutien pour en ce qui concerne un contrat une signature un engagement cependant on vous dit de rester discret quand même il ya peut-être des choses qu'il ne faudra pas dévoiler ou vous en parler en petit comité il ya l'idée de ne pas encore vouloir le dire à plus de personnes que ça alors il ya des peurs de se retrouver seul ici où il ya peut-être la nécessité de devoir être seul pour réfléchir à qu'est ce qui vous cause encore des doutes ces deux cartes violettes parle vraiment de spiritualité de connexion donc ici ça je pense que ça ces doutes ces questionnements pour lesquels vous aurez peut-être à vous mettre à l'écart sont plus en lien avec votre fort intérieur des questions existentielles des questions sur votre chemin de vie des questions sur le sens de votre existence donc des questionnements mais dans ces questionnements je vois plutôt des résolutions ici c'est à dire l'idée encore une fois de lever les doutes justement de prendre le temps de se poser pour y réfléchir pour lever justement les peurs et les doutes qu'est ce qui vient encore créer ces incertitudes et je pense que très rapidement vous allez balayer je pense que les temps de solitude pour vous ici les signes d'eau ne vont pas durer longtemps vous aurez peut-être besoin d'une ou deux heures au pire une journée une journée ou deux pour certains qui ont qui ont encore beaucoup de travail à faire sur eux ou sur leur situation mais vraiment ça ne s'étale pas au delà n'y a pas on a l'amitié la solitude qui sont l'un sur l'autre quand même donc ça veut dire que vous prenez un temps ou par moment vous vous retrouvez seul mais vous aimez aussi être entouré rejoindre votre groupe votre clan ok donc s'il ya des doutes sur un contrat s'il ya des questionnements sur un contrat des hésitations c'est résolu non seulement par le fait de prendre le temps d'y réfléchir intérieurement qu'est ce que vous voulez réellement est ce que ça vous correspond réellement et puis il y a aussi la participation du réseau et du clan pour vous aider à lever les doutes justement à résoudre c'est à dire que vous vous prenez le temps de réflexion pour lever les doutes et vos amis votre clan votre entourage vous permet de les une fois que vous avez trouvé la solution vos réelles ambitions vos amis vous aident à clarifier la situation de manière concrète ici c'est dans votre esprit dans votre mental en votre fort intérieur et dans le concret ce sont vos amis votre groupe votre entourage qui vous aident à résoudre concrètement mais l'engagement un quelque chose qui vous engage ici à vous résoudre ou à vous soutenir et à vous permettre de d'accéder à cet engagement ou à ce contrat alors on peut être dans l'hésitation aussi si par exemple vous avez une proposition de travail pour y avoir deux propositions de travail par exemple et là du coup vous allez devoir effectivement y réfléchir à savoir qu'est ce qui vous correspond de mieux bon alors je pense que vous avez si vous avez tendance à être solitaire ici également solitaire célibataire pas envie de trop sortir vous céder aux sollicitations ici un vous invite on vous dit on vous vous traîne un peu pour pour sortir pour être et ça vous fait du bien c'est à dire que vous vous sentez assez complet et assez en paix en vous pour pouvoir échanger pour pouvoir être dans l'échange et pour pouvoir il ya une solidarité qui se renforce ici bon je regarde si j'ai autre chose pour l'instant non alors on va sur les précisions pour nos amis cancer ici qu'est ce qu'on me dit de plus arrête de te prendre la tête déconnecte d'accord et de l'audace si tu veux de l'audace si tu veux décrocher les étoiles ok ici on vient vous dire que c'est plus simple que ce que vous imaginez arrête de te prendre la tête déconnecte de l'audace si tu veux décrocher les étoiles voilà on vous dit que c'est pas si compliqué si vous enlevez justement les doutes de ne pas rester dans les questionnements peut-être que vous vous mettez des blocages mentaux de réflexion égotique alors qu'il n'y a pas lieu il n'y a pas lieu là on vous dit enfin moi on me dit précisément ici les choses qui se présentent actuellement ne sont même si elles sont ressemblantes avec certaines choses de votre vie passée ça n'est pas la même situation on insiste bien en disant les choses ont évolué vous avez évolué et ce qui se présente là même si c'est ressemblant et que ça vient vous mettre justement vous faire douter pour vous poser les bonnes questions on vous dit ne restez pas figé parce que la situation n'a rien à voir avec ce qui a pu être précédemment on est dans le orange on est dans le chakra sacré il est question ici d'écouter ses désirs de vous faire plaisir on vous dit que vous avez l'esprit assez créatif pour accéder à ce que vous voulez alors attendez ok vous avez l'esprit assez créatif pour oser de l'audace c'est le fait d'oser faire des choses que vous vous étiez plus pas ou plus permis et là il ya vraiment cette idée de de se lancer de ne pas réfléchir justement de ne pas trop être dans la dans le dans le l'anticipation et d'agir avec spontanéité ici mais c'est vraiment scindé on a la partie matérielle ici où on est dans l'action où on est dans le dans le coeur on est dans l'échange on est là et puis il ya cette ligne en dessous qui vient un peu venir saboter votre plaisir du quotidien enfin sa beauté c'est un grand mot parce que là je pense que c'est quand même assez temporaire on ne va pas la vie ne va pas vous laisser le temps de de trop réfléchir justement c'est il ya une je pense que les choses vont vite je pense que vous êtes sollicité et qu'en plus de vos activités vous les choses vont aller trop vite pour que vous puissiez réfléchir justement réfléchir réfléchir c'est une chose être dans le doute c'est autre chose ok donc ça c'est plutôt bien engageant vous dit franchement ne vous prenez pas la tête prenez saisissez ce qui a ce qui a à saisir que ce soit dans les sorties dans les invitations que ce soit dans les propositions de contrats d'engagement dans le fait de vous investir dans quelque chose on vous dit de ne pas là vous dit justement de ne pas vous prendre la tête c'est écrit texto je ne vais pas épiloguer davantage donc un petit conseil de l'oracle des intuitions supplémentaires pour vous amis quand c'est première quinzaine alors chaque ragorge si communication je vais la lire mais j'ai pas assez brassé donc je vais en laisser tomber une autre ton authenticité est magnifique et juste à exprimer écoute ta vérité ose dit ose encore ose dire ce que tu penses dans ta profondeur alors ta parole est naturellement inspiré voilà je parlais créativité la créativité c'est l'inspiration c'est votre intuition qui vous met sur la piste qui vous donne les idées qui vous donne qui vous inspire qui vous place là où vous devez être alors cependant je met un bémol on a dit quand même de rester discret dans vos démarches donc dites ce que vous avez à dire dit n'hésitez pas à exprimer vos votre votre point de vue mais sur certaines tâches restez discret alors cancer s'il vous plaît mais on vous dit faites vous confiance écoutez votre vérité alors quand on vous dit écoutez votre vérité peut-être que certains d'entre vous vous avez une opinion un point de vue un but qui est bien précis mais ça peut être du coup l'entourage qui vient vous dire vous 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 mettre en méfiance et vous faire douter donc écoutez vous écoutez vous et a donc on est permission voyez permission accueil tout a vraiment du sens comprendre et accepter ce qui est offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi même permet lui d'exister voilà c'est ce que je pensais que même si certains sont encore dans le doute ou en besoin encore un peu de solitude d'ailleurs on en a tous besoin je vous engage tous à le faire par moment si vous vous sentez chamboulé d'ailleurs même si vous ne vous sentez pas chamboulé prenez un temps pour vous poser avec vous même en chassant toutes les réflexions votre esprit voilà ça vous permet de vous centrer sur vous ça vous permet d'être plus à l'écoute de vos ressentis de votre intuition justement à l'écoute de votre corps qui souvent donne des messages qu'on n'entend pas qu'on n'écoute pas donc je me suis perdu tout seul je reprends la carte tout a vraiment du sens comprendre et accepter ce qui est offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi même permet lui d'exister voilà ce que je disais c'est que cette partie de réflexion ne doit pas vous submerger et je pense est assez légère dans le sens où elle ne dure pas longtemps si vous arrivez à évacuer les peurs bien entendu ok on continue pour les scorpions nous avons ça va se jouer à pas grand chose accroche toi et ou là il ya baleine sous gravier dans ton histoire soit vigilant d'accord donc c'est là que les doutes viennent se mettre il peut y avoir des doutes au sujet d'une amitié ici oui il ya des doutes au sujet d'une amitié alors j'en entends certains qui disent il vaut mieux être seul que mal accompagné alors c'est assez dommage parce que l'amitié ici vous apporte des choses vous apporte du soutien du de la déconcrétisation ça va se jouer à pas grand chose accroche toi alors pour le contrat ça je pense que c'est pour le contrat vous pouvez craindre que un contrat un engagement n'aboutissent pas pour différentes raisons et finalement sur le fil ça peut ça peut être favorable pour vous oui il ya peut-être quelque chose qui coince le dossier ici où l'engagement la signature ou laïa baleine sous gravier dans ton histoire soit vigilant ça revient à l'expression il ya ongui sous roche voyez il ya quelque chose qui est caché mais qui va voilà ça vous demande de la vigilance mais ça va être mis en lumière peut-être même par le par le clan par le par le groupe amical bon en tout cas il ya quelque chose qui peut sembler suspicieux dans un contrat un engagement quelque chose qui fait que vous vous mettez à l'écart donc effectivement il ya peut-être un une mise en retrait pendant un certain temps pas longtemps encore une fois j'ai une notion que cette partie de réflexion et introspection et n'est pas longue et pendant que vous vous mettez en retrait pour pour cette raison ou pour une autre raison et bien les choses vont se démêler de même de toute façon vous ne pourrez pas y faire grand chose parce que l'information est cachée pour l'instant pour vous elle va être dévoilée mais pour l'instant elle est cachée donc on est quand même sur le rouge dans sur une carte d'action donc il ya l'idée quand même de d'agir d'être dans la concrétisation la matérialisation et puis il ya quelque chose qui vous échappe je vous vois vous mettre en retrait quand même un que ce soit au niveau du cercle amical comme au niveau vous prenez une certaine distance un mis scorpion est quelque chose qui vous chagrine il ya quelque chose qui qui vous fait vous poser plein de questions c'est pas forcément des doutes là pour le coup pour vous c'est vous vous interrogez il ya eu un élément un événement qui s'est passé pour vous et ça vous fait beaucoup vous interroger sur vous en premier c'est venu se réveiller certaines certaines questions existentielles sur votre lien au groupe par exemple et du coup vous avez besoin de vous isoler pour refaire le point sur vous même alors un conseil supplémentaire pour nos amis scorpions pour cette première quinzaine d'avril conseil de l'intuition retard voyez pour vous il ya quelque chose je pense que le contrat est en question mais où l'engagement ou le ou un retour d'affection il en est question mais pour l'instant c'est trop tôt ça sera pas sur cette quinzaine je pense un contre temps peut irriter mais n'écoute pas ta voix négative intérieure acceptation et patience t'aide à transformer ce moment à ton meilleur profit donc je pense que voilà le conseil ici ça va être de vous dire si quelque chose coin si vous ne vous sentez pas sûr si les choses vous semble flou si c'est si vous n'êtes pas sur un terrain qui est fixe et stable laissez pour l'instant la situation en l'état parce que pour moi il vous manque des éléments alors vous pouvez combler le retard en prenant du temps avec les amis avec l'idée de l'amusement quand même ici de se rejoindre de s'allier donc pour moi on me dit ça n'est pas du temps perdu même s'il ya du retard le temps n'est pas perdu de toute façon tout est toujours à sa place de nouveau une carte de prédiction à mis scorpion on parle de renouveau une relation une situation où un cycle s'achève l'accepter libère en toi tout un pot est un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités à temps voilà vous êtes sur une période de transition c'est à dire que vous terminez ainsi que les vous allez enclencher sur quelque chose de nouveau à l'instar du printemps bien sûr comme tout le monde mais là je pense que pour certains d'entre vous vous avez été vous avez galopé plus vite qu'il fallait et et là dans le sas de transition vous vous faites le point certaines choses qui vous déçoivent quand même mais vous faites le point c'est une quinzaine qui vous permet de peut-être de faire du tri aussi mais du coup on vous rassure en vous disant que s'il ya des blocages ça n'est que temporaire et que le nouveau le renouveau arrive mais pour cette quinzaine il ya encore une notion de un pas en avant un pas en arrière alors pour nos amis poissons nous avons tu le vois le panneau stop là moi si vous ne l'avez pas vu du coup vous le verrez maintenant et évidemment tu défonces tout alors là ça peut être une mise en garde quand même au contraire on vous dit vous tu défonces tout mais on vous dit quand on quand c'est bloqué c'est bloqué comme dit la chanson quand c'est cassé c'est cassé ne forcez pas voilà on dit que vous êtes en capacité effectivement d'avancer de dépasser les blocages de voilà de de d'être fort d'être en capacité d'aboutir sur vos projets mais là on vous dit quand même préconise on vous préconise de ne pas forcer les portes si les choses sont fluides que les portes s'ouvrent par elles mêmes allez-y vous avez les capacités d'arriver même dans des situations où vous pensez que vous n'y arriverez pas par contre si vous sentez qu'il ya un blocage que les choses coincent ne force est pas là c'est un conseil je pense plutôt dans ce sens là pour vous amis poissons alors j'ai quelque chose de plus précis ici alors dans le réseau amical on vous dit que il ya des personnes qui sont bonnes pour vous et d'autres qui ne correspondent plus à vos énergies et à votre à votre image actuelle il ya je pense une sorte de balayage qui se fait où certaines personnes vont se détacher de vous ou vous vous détachez de certaines personnes sans qu'ils aient rien eu mais qu'ils aient pas eu ni croche ou quoi c'est juste que vos énergies ne sont plus plus en affinité et j'ai un flot de nouvelles personnes qui arrivent pour vous qui correspondent plus à vos énergies justement ok on vous dit que si vous avez un doute sur certaines personnes de votre entourage ça sera clarifié c'est à dire que si vous fabulez et que vous vous faites de mauvaises idées ben vous aurez la vérité du fait que la personne n'est pas négative et à l'inverse si vous si vous doutez sur certaines personnes qui vous semblent négatives vous aurez la certitude qu'elles le sont voilà voilà alors j'ai une notion d'intégration d'une personne solitaire dans un groupe alors ça peut être vous qui vous sentez seul et qui est intégré dans un groupe ou bien c'est vous qui accueillez dans un groupe dans votre famille dans votre dans votre groupe de collègues dans votre cercle amical vous intégrer une personne qui est et bien qu'ils sont seuls ok alors précision pour nos amis poissons petit oracle de l'intuition pour vous on a la bénédiction lumière ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego reçoit ce soin de lumière il est ton esprit sur le plan du merveilleux là où tes rêves t'attendent alors ici ça veut ça va venir rejoindre la carte évidemment tu défonces tout ça veut dire que vous avez des capacités que vous n'arrivez pas à reconnaître et qui pourtant c'est son réel elles sont existants et de vos confiances oui ne refusez pas le meilleur vous y avez droit vous y avez droit à partir du moment où vous êtes vous faites les choses par coeur que vous êtes dans la lumière dans le c'est à dire que même si vous faites les choses pour vous personnellement à partir du moment où vous n'écrasez personne autour de vous vous êtes voilà dans la bienveillance donc vous méritez de recevoir le meilleur parce que vous vous en donnez les moyens alors le panneau stop ici ça me rejoint aussi à certaines personnes qui doivent sortir de votre de votre champ alors allez une autre monde en a une deux non mais une autre pour nos amis poissons première quinzaine d'avril lumière ça va avec lumière ça vient aussi vous dire que justement les situations dans lesquelles vous êtes dans les doutes les questionnements vous allez trouver les réponses lumière sera fait sur les parts d'ombre sur les secrets oh là oh là oh là oh là oh là alors celle ci est tombé en premier libération frustration la frustration reflet de l'ombre de ton monde freine ce que tu entreprends reconnecte toi ton coeur à tes rêves et voit les bienfaits qui peuplent ta vie voilà croyez en vos rêves croyez en vos aspirations la frustration va peut-être revenir ici aussi du fait de de ne pas pouvoir dépasser certains blocages enfin c'est à dire vous pourriez le faire mais ça ne serait pas votre avantage quand on vous dit ici freiner pour le pour le panneau devant le panneau stop ça peut vous engendrer une certaine frustration mais dites vous que c'est tout est à sa place et que si quelque chose freine ça n'est peut être que pour votre bien et puis on en a une dernière empathie sensible tu sais te mettre au diapason des autres ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance cette précieuse faculté crée la magie des relations voilà j'en ai parlé j'en ai parlé vous êtes même si vous agissez pour vous vous n'êtes pas dans le fait d'écraser les autres donc il ya cette notion de bienveillance quand même envers les autres et puis ça revient à cette histoire de je vous dis vous êtes intégrés où vous intégrer quelqu'un par empathie et ça vous sera bénéfique le fait d'être dans un groupe dans une communauté ici dans le cercle dans le réseau il se passe de belles choses au niveau au niveau des clans au niveau de vos contacts et de vos proches ici il va se passer de belles choses sur cette quinzaine amis poissons voilà pour vous amis des signes d'eau cancer scorpion poisson pour cette première quinzaine d'avril que je vous souhaite la meilleure prenez soin de vous paie amour sur vous et vos proches et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao